Bonjour à tous, alors nous sommes le 11 septembre et toute personne qui a au moins 30 ans se souvient de ce qu'il faisait le 11 septembre 2001. Voici la carte de mes voyages dans le monde et j'ai essentiellement voyagé en Europe et un peu en Asie, mais aussi aux Etats-Unis. Et il se trouve que le 10 septembre 2001, c'est-à-dire la veille du 11 septembre, je me trouvais à New York. Pour une raison bien précise, c'est qu'après l'armée, j'avais trouvé un travail à Suisseur, qui maintenant s'appelle Suisse, et dans cette compagnie aérienne, je travaillais comme Steward et je volais une fois par semaine à New York. Donc le 11 au matin, je reviens à Genève, j'ai appris ce qui s'est passé, et une semaine après, j'étais le premier équipage à voler à New York, parce que toutes les compagnies aériennes étaient bloquées. Alors, je vais partager avec vous quelques archives personnelles. Alors ici, c'est moi, je m'apprêtais à partir à New York, je travaillais pour Suisseur, et j'avais 22 ans, donc c'est il y a 23 ans, et j'avais, je pense, au moins 30 kilos en moins. Alors, vous voyez, j'ai pris quelques photos, c'est avec un appareil photojetable, il n'y avait pas de smartphone à l'époque. Alors, là, c'est les photos des disparus, la boîte noire, et, ici, vous voyez, la zone était barrée, elle était inaccessible, l'armée, la police veillaient. Vous voyez, un soldat avec un shérif, les drapeaux en berne, quelques dégâts au bâtiment, aux alentours. Alors, j'ai quand même réussi à prendre cette photo, on voit, on aperçoit un peu les décombres des tours. Alors, avant le 11 septembre, je m'étais rendu à New York plusieurs fois, et j'ai même touché les tours. Pour la petite anecdote, je voulais monter tout en haut, mais il y avait un peu de brouillard, et puis je me suis dit, ah, bah, j'irai une prochaine fois, et bien, on va rater. Donc, voilà, quelques photos de New York, Wall Street. Donc, c'était une période assez particulière. Et là, je viens de recevoir le tout nouveau livre de Laurent Guyennaud, Comprendre le 11 septembre, édité par Contre-Culture. Donc, c'est un livre qui, évidemment, évoque l'attaque du 11 septembre, mais qui s'attache aussi au post-11 septembre, c'est-à-dire à qui profite le crime. Les néo-conservateurs américains, sous la férule de George W. Bush, en ont profité pour étendre leur hégémonie dans le monde, attaquer l'Afghanistan, l'Irak. Donc, Laurent Guyennaud avait déjà écrit un livre sur l'assassinat de Kennedy. Donc, je ne peux que vous le recommander. Donc, 126 pages pour la modique somme de 12,50 euros. Et je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez le commander. Voilà. Donc, voilà, une bonne lecture à l'occasion du 11 septembre. Je vous remercie.